Alors, bienvenue tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ici, c'est André de Baseball Canada. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ce soir dans le cadre de ce qu'on appelle Autour du feu. On l'a fait une fois avec Marc, plutôt dans la saison en français. Et ce soir, vraiment, c'est une belle brochette d'invités qu'on a. Puis ensemble, ceux qui sont là depuis la petite intro, vous allez voir que c'est sans prétention qu'on organise cette soirée-là. Vous savez qu'on est autour du feu. On se raconte des histoires. On jase entre amis. C'est un peu l'ambiance qu'on aimerait créer ce soir avec les invités qu'on a. Tout d'abord, on a Éric Gagné, que vous voyez à l'écran. Vous avez Marc Griffin. Vous avez Alex Agostino, Michel Laplante. Et on attend l'arrivée d'Éric au point. Et moi, j'ai une connexion. Ça va être Marc et moi qui allons poser les questions ce soir. Avant de faire une petite intro, peut-être juste pour mettre les choses au point, pour les participants en ligne, on va vous demander de ne pas activer vos caméras ni vos micros. Quand va venir le temps pour la période de questions, on va vous donner l'occasion de « unmuter » pour poser vos questions quand ça arrivera, si on a le temps à la fin, évidemment. Mais on va garder l'ensemble de nos présentateurs seulement à l'écran. Ça va être plus facile à regarder et à suivre. Et voilà, on parlait de toi justement, Éric. T'es en train de connecter son audio. Ça s'en vient. On va le voir. Éric, est-ce que tu nous entends? Salut, monsieur. All right. Salut. On va t'appeler Isabelle ce soir. Alors, je vais commencer rapidement. Marc Griffin, écoute, la connexion avec Marc, ça vient quand même d'un bout de temps. On est tous les deux de la région de Québec. On est allés pratiquement en même temps à l'université. Et puis, ceux qui nous suivent depuis quelques semaines, ça va faire. Je pense que c'est-tu 25 jours de suite qu'on fait des petites capsules sur Facebook, Twitter, un peu expliquer aux gens les subtilités du baseball. Puis, on a beaucoup de plaisir à le faire. Puis, au cours des cinq dernières années, on en a fait aussi pour les coachs, les capsules par l'entremise à Baseball Canada. Donc, Marc, merci d'être là. Je vais présenter Alex avant de présenter Éric. Vous allez comprendre pourquoi. Alex, il est un peu le connecteur de bien des choses qui m'étaient arrivées dans ma carrière de baseball. Évidemment, dans ma carrière de baseball, dans ma carrière de personnes impliquées dans le baseball, c'était le premier qui m'a donné la chance de coacher dans le Midget 3, ça fait longtemps, en 92. Puis, il m'a dit, écoute, si tu veux vraiment coacher, bien, on n'a pas de place à Québec, on va pouvoir aller à Drummondville. J'ai dit, OK, à Drummondville, je vais y aller à Drummondville. Puis, à cette époque-là, à Drummondville, on était commandité par les cascades. Vous savez, c'est quoi, les papiers cascades? Et sur notre chandail, c'était un rouleau de papier de toilette. C'était extraordinaire. Ça fait que ça a été une super belle expérience. Puis, on a eu quand même assez de succès cette année-là. Ça nous a amené à être choisis pour l'équipe du Québec au championnat canadien. Puis, à cette époque-là, on avait… C'était une équipe de 16 ans qui allait au championnat canadien de Midget contre les 18 ans. Et il y avait ce gros gaillard à Montréal qui jouait pour les… Ça s'appelle-tu les Royaux, les Royales de Montréal? Je ne me rappelle plus du nom, en tout cas. Les Marquis de Montréal, je pense. Et c'était Éric Gagné. Puis, Éric Gagné a fait partie de notre équipe en 92 à Trois-Rivières. Puis, bon, c'est la seule occasion que j'ai eue de fouler le terrain en même temps que lui. Puis, je me rappelle du dernier match. Puis, Alex est allé aussi contre BC. Et puis, c'est Éric qui est arrivé au Monticule pour fermer les livres. Puis, je me rappelle de l'avoir vu arriver. Puis, « Demoie la balle, demoie la balle, je veux finir! » Puis, il avait lancé des pelules à 87. Puis, on avait gagné championnat canadien à ce moment-là. Donc, ça a été ma première connexion avec Éric. Michel Laplante. Bien, écoute, Michel Laplante, on s'est croisés in and out à Québec. Je partais de Québec. Il arrivait à Québec. On avait parti le projet, le beau projet des capitales que Michel a tellement bien mené à bien à travers le temps. Et puis, écoute, tout ce qu'il a réussi à faire avec ce programme-là à Québec, avec le programme sport-études aussi, avec tout ce qui entoure l'équipe des capitales de Québec. Ça a été, puis ça l'est encore aujourd'hui, tout un succès avec le dombe et tout le kit. Ça fait que c'est vraiment le fun, Michel, de t'avoir ce soir. Et puis, finalement, bien, d'Éric au coin, bien, qui ne connaît pas d'Éric au coin? Puis, avec, puis j'ai une autre anecdote avant de commencer aussi. Puis, ça revient encore avec Alex. C'est tout, tu as bien des connexions avec Alex. Je pense que c'est 97. Alex m'avait dit, « Ça te tente-tu d'aller au camp d'entraînement des expos comme entraîneur invité? » Je lui ai dit, « Bien oui, c'est une belle expérience. » Puis, je suis arrivé là, puis il m'a dit, « La seule chose que tu ne peux pas faire, c'est que tu ne peux pas coacher. Tu peux frapper du fungo, tu peux lancer des vals, lancer des BP, etc. » Puis, avoir du fun, prendre des notes, puis tout. Et puis, il arrive un matin, puis on m'avait jumelé avec un gars qui s'appelle Pat Kelly. Alex, tu en appelles probablement, c'est lui qui coachait le 3A ici à Ottawa. Puis, on m'avait jumelé à lui, puis on m'avait dit, « Bien, tu suis partout, ça va être ton mentor, puis tout. » Puis, à Pat Kelly, un matin, on se dirige vers un terrain où on faisait du « early work » avec les joueurs de champs intérieurs, puis il m'avait pris par l'épaule. Je pense que Alex, je ne t'ai jamais conté cette histoire-là. Puis, il m'avait dit, « Écoute, moi, je suis un catcheur quand j'ai joué, je ne connais rien des joueurs de champs intérieurs. » Et tu te tentes-tu d'animer ça, cette citation-là, un matin? Là, j'ai joué à chaud, je dis, « Alex, il va me suivre. » Je suis à ça. Puis là, je voyais les joueurs qui étaient là. Il y avait Orlando Cabrera, il y avait Hiram Bokachika. Il y avait tous les joueurs qui ont joué dans les ligues majeures après au presque. Puis, je lui ai dit, « OK, Alex, laisse faire ça. On y va, on plonge. » Puis, j'avais animé la session pendant à peu près une quarantaine de minutes. Ça a été une super belle expérience. Et le lien avec Derek, c'est que Derek avait été retourné à ce moment-là du camp des ligues majeures au camp des ligues mineures. Puis, probablement qu'il ne s'en rappelle pas, mais il était arrivé dans le vestiaire, puis il cherchait quelqu'un. Puis, j'avais répondu en français. Puis, il m'avait regardé le plus qu'il y avait. Ça a été notre premier contact. Alors, merci, les gars, d'être là ce soir. Écoute, d'entrée de jeu, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est vous demander comment ça va. Écoute, on vit quelque chose quand même d'assez spécial au cours des deux derniers mois. Comment ça va? Vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Etc. Parfait. Puis, je vais commencer avec Eric. Eric, tu es où? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment tu vas? Comment tu vis le confinement? Parle-nous un peu. Moi, ça va bien. Écoute, je suis en Arizona. Écoute, c'est beau, je suis en sûr. Écoute, ça fait deux, on dirait que ça fait deux ans de rentrer en confinement. Mais ça va super bien. Écoute, depuis que j'ai commencé, je m'entraîne beaucoup plus. Cet été, je me suis pas mal beaucoup au dos. Fait que quand j'ai commencé à m'entraîner beaucoup, là, je fais beaucoup de bicycle. En échangeant en Arizona, il y a beaucoup d'espace. Fait qu'on peut se prendre en bicycle. On est chanceux pour ça. Mais, écoute, j'ai des projets, j'avais beaucoup de projets en tête. J'essaie juste d'apprendre le plus possible. Écoute, je regarde des… online, je fais beaucoup de classes online par rapport à NWADX, des choses comme ça. J'essaie de m'informer le plus possible. Puis, on reste d'essayer de grandir le plus possible. Le monde, on dirait qu'arrête, mais d'essayer d'apprendre le plus possible. Puis, juste de garder… rester un petit peu mentalement un peu plus sain en essayant d'apprendre des choses. Puis, rester actif. Le plus possible, rester actif. Essayer de penser positif. Alex, toi, comment ça va? Écoute, ça va super bien. C'est complètement différent. C'est la première fois en 30 ans que je passe neuf semaines de suite à la maison, que ce soit mes cinq années à l'ABC puis les 25 dans le baseball professionnel. Ça, je peux dire que ce côté-là, passer neuf semaines de suite avec mon épouse chez nous, manger à la maison, coucher dans mon lit en étant payé parce que les Felices sont une organisation de grande classe à date. On continue à être payé. Ça, j'adore ça. Je passe du temps à me recentrer un peu plus sur moi-même. Et comme Éric a dit, je pense que c'est important. C'est d'apprendre puis d'être meilleur à tous les jours. Les Felices nous ont donné, au début de tout ça, quand le baseball a arrêté, on a eu des formations en ligne. J'ai fait une formation sur les lanceurs, sur les nouvelles technologies de Rapsodo et toutes ces choses-là. Ensuite, on a eu un autre sur le bâton. Puis là, on a accès à plusieurs choses. Mais là, depuis trois semaines, c'est tous les jours sur Zoom de midi à six à peu près, midi à cinq où on passe à travers tous les joueurs qu'on a vus. On prépare le repêchage de cinq rondes. Alors, au lieu d'être à Clédelphi ou à regarder des joueurs live, ça, je m'ennuie de ça, d'être au terrain puis de vraiment voir le joueur en action. C'est par vidéo, parce qu'on a vu dans le passé. Et de ce côté-là, on avance, on prépare notre repêchage. Alors, je suis très heureux d'être à la maison. C'est ce côté-là, ça va bien. Évidemment, c'est le côté social. Mes enfants ne sont plus à la maison. Tu peux les voir autant. Les amis, tu ne les vois pas autant. Mais je pense qu'on est chanceux que ce soit au Canada ou aux États-Unis. En général, on a ce qu'on a de besoin pour manger. Ces choses-là vont bien. J'ai juste hâte que je sois capable de voir des jeunes sur le terrain de balle. Mais à Saint-Bruno, chez nous, ça n'a jamais été aussi propre. La belle heure vous avez passé souvent. Mais on continue à travailler puis se préparer. Et ça, je pense que ça m'aide. Parce qu'être à la maison, à rien faire tout le temps. Je fais comme Éric. Je fais du vélo le matin. On travaille l'après-midi. On fait de la marche le soir. Puis on se garde actif. Puis on tente de parler à des joueurs. Je parle aux joueurs des mineurs, des felices que j'ai mis sous contrat. Savoir qu'est-ce qu'ils font. Puis je leur dis exactement ce qu'Éric a dit. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être meilleur? Puis des fois, ils ont des bonnes réponses. Des fois, bien, ils en ont pas. Marc, je te passe le flambeau avec la même question. Puis en même temps, je vais te laisser continuer avec Michel puis Derek après. Oui, bien, absolument. Bien, écoute, sans répéter ce que les gars viennent de dire, c'est exactement un peu la même chose. On s'est occupé avec nos capsules, André. Et moi, j'ai trois ados à la maison. Donc, pour André, heureusement, trois gars de baseball. Alors, on peut aller au terrain puis s'amuser un peu. Mais on a tous hâte, je pense, de se retrouver sur un terrain à s'amuser puis à jouer. Merci de l'invitation, André, aussi en passant. Michel, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et évidemment, les capitales, est-ce qu'on a des nouvelles là-dessus? Bien, écoute, les capitales, on aurait débuté la saison il y a une semaine. On commencerait la saison à domicile. Donc, on commençait avec neuf matchs sur la route. Après ça, on jouerait mardi qui s'en vient. Bon, c'est tout bousculé. On n'a pas encore pris la décision d'annuler la saison. On pourrait avoir un calendrier ajusté qui débuterait genre le 2 juillet, quelque chose comme ça. Ça nous fait un calendrier d'à peu près 70 matchs. On est capable de se retourner de bord assez vite, sauf qu'avec ce qu'on voit pour avoir une saison, on est en neuvième manche, on passe 5-0, il y a deux retraits puis il n'y a personne de ses buts. Dans le sens que les chances, c'est plutôt difficile qu'il y ait une saison. Moi, si ça va, bien, personnellement, c'est correct physiquement. Mentalement, je trouve ça dur. J'ai l'impression d'avoir été impliqué beaucoup avec les jeunes. On a quand même 3 000 personnes qui passent par semaine dans le dom, mais depuis le 12 mars, bien, c'est triste, mais il n'y a personne. On est impliqué beaucoup avec le programme Sport études. C'est 235 jeunes ados qui ont continué à faire des choses à la maison, mais qui ne sont pas là. J'ai toujours cru en tout ça. Quand on passe la boisson, le pot puis le chocolat comme essentiel avant le sport pour les jeunes puis l'éducation, on en prend un petit peu un coup. Donc, ce n'est pas évident là-dessus en espérant que dans les prochains jours, on puisse au moins chez les jeunes les faire sortir, préparer le stade. Si on n'a pas de saison des capitales, est-ce qu'on peut au moins faire profiter de cette structure-là, de cette infrastructure-là à tous les jeunes le plus possible l'été? C'est ce qu'on va tenter de faire, toujours en suivant les règles qui nous sont données, mais moi, on dit que ce sera le fun. Merci, Michel. Le grand, comment ça va? Le grand, premièrement, deux choses. Félicitations pour ton magnifique livre et ta prestation aussi à tout le monde en parle. C'était vraiment touchant. Tu as touché beaucoup de monde. Comment ça se passe? On connaît ta situation au niveau de ta santé, mais parle-nous, mon grand, parce que c'est le fun de temps-là. T'es sur mute. T'es sur mute. T'es encore sur mute. OK. Oui, voilà. OK. Merci, Marc. Merci, André. C'est tout un plaisir, un privilège de vous retrouver et pouvoir faire ça ce soir. On va avoir du fun. Alors, il y a des bonnes journées et il y en a des moins bonnes. C'est une bonne journée aujourd'hui. Un beau soleil comme ça, pouvoir en profiter. Mais on joue au hockey dehors beaucoup. C'est drôle, mais on joue au hockey dehors beaucoup avec mon fils. Et juste, je suis en constante communication avec mes patrons chez Cogéco. Moi, je recommence à faire de la radio demain. Demain soir, bonsoir les sportifs. Et le 22 juin, tout le monde qui semble avoir de l'information, le 22 juin semble être une date quand même importante pour beaucoup de sports. Donc, le 22 juin, que ce soit le baseball, le hockey, ça semble être une date. Beaucoup de sports qui seront de retour. Beaucoup de sports seront de retour le 22 juin. Alors, je le souhaite bien. Évidemment, je le souhaite bien. Ça va être le fun. Bonsoir les sportifs. Ça n'aura rien à dire pendant trois ou quatre heures. Mais sinon, ça va bien danser. Mon fils a huit ans. Lui, il a hâte de retrouver ses amis. On a hâte de l'enlever de la tablette parce qu'il a enlever la tablette 30 secondes. Il veut arracher toutes les murs et il veut faire exploser à la maison. Il faut que ça bouge, ces enfants-là. On a installé une petite cage de frappeurs dans le garage. Ça prend beaucoup pour le coaxing. Comment on dit ça en français? Pour le convaincre. Pour le convaincre à venir dans le garage faire du soft toss ou du tea. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais sinon, c'est des moments précieux quand même parce que vous le savez tous, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment vécu. Ça ressemble un peu à certains moments au 11 septembre 2001 lorsque j'étais à New York parce que c'était tellement une ville fantôme. Tout était vide. Tous les supermarchés, c'était bizarre comme présentement. Mais sinon, on peut passer du bon temps en famille. On a ma belle-mère ici. On se protège. On a hâte en maudit que ça retourne à normal, comme je suis certain que tous les coachs avec qui on va avoir le plaisir de jaser ce soir, tout le monde en a hâte. Mais du même coup, je me retrouve étant très occupé. Je suis quasiment plus occupé là que s'il n'y avait pas de pandémie parce que j'ai beaucoup de mes joueurs, beaucoup des joueurs que je coachais à New York, que là, je suis rendu... Là, je fais beaucoup d'analyses vidéo. À tous les jours, j'ai des vidéos à analyser. J'ai du mentorat à faire avec des joueurs qui sont maintenant à division 1, des joueurs que je coachais il y a 10 ans à New York. C'est maintenant des joueurs que j'ai du mentorat à faire. Un peu du zoom comme ça, face à face, du FaceTime. Et j'en ai des fois... Je n'ai 10 par jour. C'est incroyable. Je suis occupé comme à des heures décalées. Avec la côte ouest, c'est un peu plus facile parce que je peux aller tard dans la nuit. Mais que ce soit... On parle de leadership. On les garde prêts. Quand la cloche va sonner, il faut qu'ils se gardent prêts. Il y a des joueurs, Alex, c'est des gars qui sont éligibles au repêchage cette année. Il va-tu avoir un repêchage? Est-ce qu'on en a un? Ce n'est pas important. Il faut que tu te gardes prêt. Il faut que tu te gardes prêt. Alors, c'est quoi que tu fais? Là, ils m'envoient leur élan. On a parlé de certains de ces joueurs-là déjà, puis ce qui manquait, puis qu'est-ce que toi, tes gars avaient vu de ces gars-là. Alors, il faut que ces gars-là restent prêts. Mais je suis très occupé dans le monde du baseball. C'est comme je me suis trouvé une nouvelle job que je n'avais pas besoin et je ne voulais pas. Mais on va le prendre, puis on parle de baseball, puis on a du fun. Marc, est-ce que tu veux y aller avec la première question? Puis les voies, la façon dont on va fonctionner avant que Marc pose sa première question, c'est qu'on va lancer des questions. Puis, peu importe si ça vous tente d'y aller, puis de plonger, puis de répondre à la question, allez-y. Ce ne sera pas ciblé à aucune personne d'entre vous, mais on lance ça comme si on était autour du feu. C'est un peu le principe. All right. Fait que les gars d'entrée de jeu, puis allez-y spontanément. Les tendances, c'est quoi les tendances que vous voyez présentement dans le développement des lanceurs et à tous les niveaux? Ce n'est pas juste au niveau professionnel. Il y a-tu des tendances que vous voyez actuellement, exemple, en 2020? Envoyez avec Éric, tiens. Parfait. Oui, des tendances. Écoute, il y en a beaucoup de tendances. L'important là-dedans, c'est de savoir si c'est comment… Exemple, exemple, on a Driveline. Driveline, j'adore leur programme. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais si tu ne sais pas comment le suivre, ce n'est pas bon. Fait que c'est important de savoir exactement, il faut vraiment parler, communiquer, comment parler aux jeunes. Je veux faire comprendre c'est quoi, les mouvements, les mouvements les plus importants. Il y a beaucoup de nouvelles techniques, beaucoup de nouvelles technologies qui sont vraiment bonnes, qui sont importantes. L'important, c'est vraiment de savoir la technologie que tu utilises, tu les as bien. Fait que même si tu as 7, 8, 9, 10 technologies, ça ne change rien si tu ne sais pas quand même de bien les utiliser. Puis l'important, c'est de savoir les jeunes qui sont-ils capables d'écouter. On leur donne plein et plein d'informations, mais les jeunes n'écoutent pas. Le 3-4 du temps, ils n'écoutent pas. Fait qu'on perd notre temps, il faut trouver une façon de leur parler, une façon de communiquer avec eux, qu'ils sont capables d'entendre, qu'ils aiment entendre. Des jeunes, tu parles d'une façon à un jeune, un autre jeune, il faut que tu parles d'une autre façon. Je pense que c'est ça le plus important, de ne pas oublier l'aspect humain là-dedans. Parce que j'ai vu des organisations qui vont vraiment, analytics, analytics, qui est vraiment bon, mais tu oublies l'humain. Tu oublies qu'il y a des actions-réactions, au baseball. Ce n'est pas black and white parce qu'il y a beaucoup de gray area au baseball. C'est ça qui fait la beauté du baseball, c'est les variables. Moi, ce qui me fascine, c'est les variables du baseball. C'est ça que j'adore. C'est le fun d'avoir les chiffres, c'est le fun d'avoir le moneyball, des choses comme ça. Mais l'aspect humain, c'est ça qui fait la beauté du baseball. On parle du jeune qui a eu le baseball, qui a eu son no-hitter ou son perfect game, qui a eu un mauvais corps. Tu sais, c'est l'aspect humain, ça fait une belle histoire, c'est ça. C'est des erreurs, puis les bonnes choses qui arrivent, puis c'est des bonnes histoires. Mais je pense qu'avec ce qui arrive dans le baseball pour l'instant, on parle de technologie, mais il ne faut vraiment pas oublier le feel. Comment est-ce qu'on se sent sur le monticule, on se sent bien, on se sent mal, on a-tu peur, on n'a pas peur. Si tu oublies les feel, mais tu ne sais pas comment lancer, puis tu n'apprends pas. C'est bien beau, les spin rates, les choses comme ça, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a au baseball. C'est important, c'est une partie du baseball, c'est une partie vraiment importante pour ce qu'on vend. Michel Laplante, direct au coin, Éric Garnier, Marc Ruffin. Marc, tu dois entendre ça souvent, on parle souvent à la télévision, on parle de balles rapides coupées, on parle de la fronde, on parle de la glissante, on parle de la courbe, et beaucoup de gens nous accostent. Puis les jeunes, de plus en plus, ils veulent les apprendre, ces lancers-là, à un plus jeune âge. Et j'ai beaucoup de misère avec ça, les jeunes de 9 ans, 10 ans, qui veulent apprendre la courbe, ils veulent apprendre la glissante, et on dirait que ça, je ne sais pas si c'est une tendance que Marc, tu vois, toi, tu as des ados, mais moi, je le sais que quand on commence à lancer, les jeunes, ils veulent savoir comment les lancer, ces lancers-là. Ils veulent savoir comment qu'on lance ça une coupée, comment on lance ça une courbe, comment on lance ça une glissante. Puis moi, je répète souvent une phrase que mon oncle m'avait appris quand j'étais plus jeune, parce que moi aussi, je voulais les apprendre, ces lancers-là. Puis il m'avait dit, tant que tu ne te rases pas à tous les jours, je ne te le montrerai pas. Je ne te le montrerai pas, puis je pense que c'était une belle leçon, ça. Oui, les gars, les grosses tendances au niveau du baseball, en tout cas dans le dépistage, Eric en a parlé, mais tu sais, c'est les compagnies comme DriveLine, c'est que tout est axé maintenant sur deux choses, vitesse et puissance. C'est pareil que ça, OK? J'aime ça quelqu'un qui lance 100 000 à l'heure. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, Eric, il l'a bien dit, puis je vais le répéter, c'est le côté humain. C'est encore, ce n'est pas une machine encore, ce sont des êtres humains qui, des fois, des bonnes journées, des moins bonnes journées, doivent savoir utiliser la technologie. Et l'autre, ce qu'on oublie beaucoup trop, c'est le feel. Moi, j'aime mieux un gars qui lance 92, qui t'offre-tire sur un roulant, un weak rollover, qu'un gars qui lance 97 et qui ne sait pas où ça s'en va. Parce qu'un petit peu de ce côté-là, avec la façon que le baseball professionnel engage des jeunes qui ont la technologie, qui sont dans le bureau tous les jours, puis ils font juste rentrer des chiffres, eux, ils vont me dire, Alex, moi, j'aime ça, ils n'ont jamais vu le joueur. J'aime ce gars-là, son spin rate, il est bon. Tu l'as-tu déjà vu lancer, au moins sur une vidéo? Non. Mais son spin rate me dit qu'il va lancer fort un jour. Peut-être, mais s'il n'y a pas de déception, il n'y a pas de ces choses-là. Alors, les deux tendances qui sont vraiment à la hausse, c'est vitesse. Les lanceurs lancent tous fort aujourd'hui. Mais tu vois encore, des gars comme Dallas Sky Cours, une couple d'années, on gagnait un Cy Young, il avait de la misère à toucher 90 000 à l'heure. Il est à gaucher, il fait ces choses-là. De moins qu'ils lancent fort avec pas d'effort. J'en ai dans le draft présentement, des gars de 17, 18 ans, 19 ans, qui lancent 93. C'est comme s'ils sont au parc en train de se lancer avec leur blonde. Ça, j'aime ça parce que, oui, quand tu as travaillé ta vitesse, tu as le physique de l'emploi. Le gars qui, tout le monde peut améliorer sa vitesse en s'entraînant chez DriveLine, s'ils font bien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des bons lanceurs. Au niveau du bâton, tout ce qu'on veut, c'est des circuits. On ne veut plus le gars qui est capable de manipuler le baril, puis envoyer une balle au champ posé, fatiguant quand tu as un lanceur, tu as deux prises dessus. Et ça, tu as beaucoup de joueurs qui frappent 200, mais veulent la frapper loin parce que ton exit vélo, il est bon. L'exit vélo, c'est la vitesse que la balle, lorsqu'elle frappe, le bâton à part. Tout le monde qui frappe une balle fort va avoir une vitesse d'exit haute. Ça ne veut pas dire que tu vas frapper la balle. Moi, j'aimerais mieux voir des fois des tendances du côté 2 qu'on prend. Les bons côtés du baseball, on améliore que la technologie. Ça, c'est deux grosses tendances. Des fois, je trouve qu'on oublie même au niveau professionnel les fundamentals. On parle avec nos coachs ici qui travaillent avec les jeunes, les trois premières lettres, FUN, fundamentals. On est plus un laboratoire. Les joueurs, même dans le pro, ils vont dans le laboratoire avec le coach. Ils vont regarder son extension, ils vont regarder des choses. Mais il faut que tu sois capable de prendre toute cette technologie-là et la donner à chaque joueur. Parce que tous les lanceurs, tous les anciens joueurs professionnels, il y a des choses qui fonctionnaient pour vous et il y en a d'autres qui ne fonctionnaient pas. Un lanceur comme Éric Gagné n'était peut-être pas le même que Derek Aucoin, pas le même que Michel Laplante. Alors, on a déjà jasé à l'autre temps. Moi et Michel, qui étaient un lanceur peut-être plus de finesse dans les années 90, et les gars voulaient qu'ils lancent plus fort. Quand ils lancent plus fort, ils se faisaient frapper. Quand ils lançaient, ils faisaient bouger la balle, ils manipulaient la zone de prise, ils retiraient des gars. Alors, en bout de ligne, il faudrait trouver un juste milieu. Évidemment, si tu n'as pas beaucoup de puissance, si tu n'as pas beaucoup de vitesse dans le bras, tu risques de ne pas nécessairement aller trop loin présentement dans le baseball. Mais donne-moi un gars qui sait jouer à la balle, qui a du field, et qui est quand. Comme quand Éric Gagné a embarqué sur le monticule à Trois-Rivières contre B.C., mon chum, Harry Belliose, il ne revenait pas. Je pense que ça a passé proche de Brassé. C'est lui qu'on voulait donner à la balle, parce que que ce soit 87 ou 90, il allait les retirer, les gars. Puis j'étais très confiant dans les astrales. Et c'est ça que moi, je cherche en tout cas comme dépisteur. Michel? D'accord avec toutes ces réponses. Non, mais je suis très d'accord avec ça. Puis pour moi, le feeling, le plaisir dans tout ça, ce ne sont pas des robots. Puis être capable de s'ajuster aussi. Puis on parle beaucoup de tout ça, la vélocité existe, puis toute la rotation dans la base qu'on va chercher, puis toutes ces choses-là. Il ne faut pas oublier dans tout ça que chacun est différent. Chacun a ses forces dans tout ça. On est très excités par la vitesse des lancers, parce qu'on arrive à faire de ce coup-là. Puis je pense qu'il y a plus que ça. Comme Éric disait, il y a des données dans tout ça qui ne sont pas encore là, qui ne sont jamais là. Il y a une donnée, il y a une raison pour laquelle... Je veux dire, on prend ce qui arrive au hockey l'année passée quand on le prend dans une équipe, mais une équipe comme Saint-Louis, ils se retrouvent 30e dans la Ligue nationale. Puis à un moment donné, quand on fait les choses ensemble, on se retrouve dans une place. C'est la même affaire individuellement. Des fois, ça peut être juste un déclic, juste quelque chose comme ça, mais qui n'est pas nécessairement juste dans des éléments qui sont mesurables de façon technique. Il y a plus que ça. Je vais y aller avec la prochaine question. Messieurs, vous côtoyez évidemment beaucoup d'athlètes, mais quand on côtoie des athlètes, par la bande, on côtoie des coachs aussi. Ma question est la suivante. Selon vous, c'est quoi le plus grand besoin pour nos coachs, ceux qui nous écoutent ce soir, ceux qui ne nous écoutent pas, mais qui devraient nous écouter? C'est quoi le plus grand besoin que vous voyez que nos coachs... C'est quoi qu'on devrait leur conseiller le plus pour mieux développer leur lanceur, mais aussi des autres joueurs de l'équipe? Tu veux dire, un new d'Alex, tu veux? Oui, je peux commencer. Je côtoie beaucoup de collèges américains, des high schools, des travel teams aux États-Unis. Jusqu'à deux mois, je passais 75 % de mon temps aux États-Unis. Quand j'étais ici, j'étais plus comme relax à la maison, mais j'ai assez côtoyé de jeunes entraîneurs dans mon temps à Baseball Québec, à l'ABC, et quand mes enfants jouent à la balle. Je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, on ne peut pas juste apprendre dans les livres. Ça, c'est une chose. On a plein d'informations. Il faut essayer d'apprendre des autres entraîneurs. Peut-être avant, vous passez là-dessus, des anciens athlètes. N'ayez pas peur d'aller chercher de l'information ailleurs. De ne pas juste se fier sur quelque chose que tu as lu sur l'Internet ou un cours que tu as fait. Ce sont tous bons. Les cours que Baseball Québec, Baseball Canada donne, c'est de l'information. Mais l'autre chose que je pense que nos entraîneurs ont besoin, c'est d'observer et de voir d'autres parties que la leur. C'est juste que tu coaches, puis oui, de là, il ne faut pas que tu sois juste là-dedans. Va peut-être voir une game Midget 3. Va voir une game Junior Elite au Québec. Va dialoguer avec d'autres entraîneurs. Va sur des forums où tu peux discuter. Tu sais, quand on avait les expos, on avait des chances d'aller voir les expos. Mais des fois, dans le nord-est des États-Unis, va chercher de l'information que tu n'as pas. Puis sois imaginatif. Essaye des choses avec des joueurs. Tente des expériences en termes de pratique de ce côté-là. Personnellement, je pense que c'est l'expérience qu'ils vont faire qu'ils vont être meilleurs. Puis observe. Observe. Sois un observateur attentif à chaque fois que tu as une autre partie, une autre pratique. Je vais te donner un exemple rapide. Il y a deux très bons entraîneurs de hockey qui sont des Québécois. Mario Duhamel, qui est dans ton coin, André. À Ottawa, il a coaché à Colorado. Il a été entraîneur-chef junior-major à Drummondville. J'avais travaillé avec lui au Collège Charlemagne dans le programme de sport-études de hockey. Puis Martin Russell, qui a coaché longtemps, mais il est déjà trois mois. Mais ces deux gars-là, quand ils étaient jeunes, ils venaient de Saint-Bruno. Ça fait longtemps, je donne des cours le samedi-dimanche. Ces gars-là qui jouaient au hockey, coachaient au hockey, c'était des bons joueurs de balles, ils venaient à mes pratiques quand ils avaient 17-18 ans puis ils prenaient des notes de comment j'enseignais. Puis ils ont appris ailleurs, d'un autre sport. Quand je travaillais au Collège Charlemagne, moi, je faisais du baseball, je m'assoyais. Je regardais la pratique Nijet 3 que Martin puis Mario lui donnaient parce que le soir, moi, j'ai décidé de commencer à coacher du bantam de hockey dans le temps. J'observais les pratiques. Va observer d'autres choses. Je sais qu'on a beaucoup de bénévoles, on n'a pas toujours de temps, mais si tu veux t'améliorer, tu dois observer ce que les meilleurs font. C'est à la chance. En tout cas, c'est un des points que je pense que c'est important. Très bon point. Donc, sortir de sa zone de confort. Moi, je pense que le plus important là-dedans aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on parle, on change d'informations, on s'échange d'informations. Je pense que c'est ça qui manque un peu au coach. Ils n'ont pas assez d'informations qui sont là. Il faut aller chercher. Il y a tellement de bons puis de mauvais sur Internet. C'est dur à croire. Des fois, comme exemple, Driveline, ça fait 5, 6, 7, 8 ans que ça existe. On commence à voir pourquoi c'est bon, pourquoi ce n'est pas bon. Ça arrive à un autre. Il n'y a pas assez d'information flow, il n'y a pas assez de flot d'informations, il n'y a pas assez de yeux sur les informations qu'on a ou c'est une nouvelle technologie. Il n'y a pas assez d'informations là-dessus pour donner au coach ou les coachs n'en ont pas assez. Je pense que ça commence au niveau plus haut que qu'est-ce qu'on fait, mais share. Tu essaies d'informer les jeunes que moi, quand moi je coach, je serais capable d'informer 3, 4, 5, 6 autres coach qui font la même chose. Je pense que les choses que moi, je connais en tant coach, en tant que joueur, qu'Alex connaît beaucoup mieux que moi ou que Michel, qu'ils ont connu des affaires que moi, je ne connais pas. Mais je ne peux pas connaître ce que je ne connais pas. Mais si je parle à Michel ou si je parle à Alex ou à Marc ou à André, n'importe qui, c'est de même que tu peux apprendre que je me rappelle qu'Alex a dit ça ou je me rappelle que Michel a dit ça. Je suis capable de le passer. Même si je n'ai pas vécu cette situation-là, au moins, je peux apprendre des autres. je pense que c'est peut-être ce qui arrive avec le coronavirus, mais je pense que si on apprend ce qui arrive avec ça et qu'on essaie de grandir par rapport à ça comme ce qu'on fait là, on n'a jamais fait ça. Jamais fait ça. Parce qu'on n'a pas le choix. Éric, tu amènes quelques bons points. Un coach et un enseignant, c'est très différent. C'est très différent. Il y a une grosse différence entre les deux. Et je trouve qu'un enseignant peut-être qui devrait être un petit peu en charge des entraîneurs qui devrait peut-être partager cette information-là. Tu sais, un enseignant qui devrait être à la charge, qui devrait faire partie de Baseball Québec, qui devrait être celui qui est chargé de recueillir cette information, d'analyser un laboratoire, Alex, comme tu mentionnais plus tôt, mais que cette personne-là ou ces personnes-là par la suite pourraient partager ces informations-là, ces résultats-là pour qu'ensuite les coachs sur le terrain soient mieux équipés pour offrir ça à leurs joueurs ou partager ça avec leurs joueurs parce qu'un coach et un enseignant, il y a une grande différence. puis les coachs, je regarde, c'est excellent, les bénévoles, ce qu'ils font et ce qu'ils essaient d'offrir, ils font de leur mieux puis faire des recherches sur l'Internet. Moi, j'ai tout mon respect à ce qu'ils font pour donner de leur temps puis essayer de trouver des solutions pour se rendre meilleurs puis rendre leurs joueurs meilleurs. J'ai que du respect pour ça. Mais moi, j'aime ça arrêter lorsque je terminais mon quart de travail, lorsque j'anime des amateurs de sport, en retournant chez moi, je me suis trouvé des lumières. Des lumières allumées, ça voulait dire un match de baseball dans certaines villes, que ce soit à Laval ou à Rosemare ou peu importe le chemin que je prenais et je m'ai arrêté. Et en dedans de 15 secondes, je pouvais savoir si j'avais affaire à des coachs ou à des enseignants. et malheureusement, je n'avais pas souvent affaire à des enseignants sur le terrain. Des coachs, normalement, c'est des gars qui sont assis sur des buckets de graines de tournesol ou des buckets Rawlings. Ils sont 7 ou 8. Ça crie bien des choses, mais il n'y a aucun joueur de près. Il n'y a aucun joueur qui sait où la balle s'en va si la balle est frappée à eux. Puis je pars de là souvent déçu. Je pars de là souvent déçu et je trouve que l'idée d'un enseignant qui chapeaute un peu tout puis qui est à la recherche, oui, parce que moi, je suis revenu, j'ai eu le privilège d'aller au Japon pendant six semaines. Je suis revenu, j'en parlais avec André l'autre soir, je suis revenu avec un bagage d'expérience incroyable et avoir la chance de partager ça, moi, avec une association de baseball ou avec la fédération, je peux vous garantir qu'on serait juste meilleurs pour faire quelque chose différemment. Pas juste s'asseoir pour se faire. On a aussi les essais-erreurs que nous, on fait, les erreurs qu'on fait, on peut aider les jeunes à ne pas se blesser. Absolument. C'est ça le but. Michel, veux-tu ajouter quelque chose? Non, c'est bon. C'est bon? Comment, Michel? OK, bien, on va commencer avec Michel pour la prochaine question. On va vous mettre un petit peu plus dans le spot, les gars. on essaie de développer des jeunes lanceurs au Québec. On vous a les trois, vous êtes d'ici, vous avez été développés. On cherche toujours à s'améliorer. Si on avait à mettre la main sur un ou quelques ingrédients qui manquent à nos jeunes joueurs ici au Québec afin d'être aspirés à des niveaux supérieurs. Je ne parle pas nécessairement d'atteindre un baseball majeur, mais d'aller dans des divisions 1, d'aller sur l'équipe nationale. il y a-t-il un ingrédient ou deux qui pourraient nous permettre de passer à une autre étape et d'en développer encore plus des gars comme nous autres? J'ai la chance de commencer? Oui. Écoute, je pense que c'est une question de volume quand même. Je veux dire, avec la température et tout, on réussit à avoir des infrastructures qui nous aident quand même à augmenter le volume de plus en plus. à Québec, on le sent avec ce qu'on a et on le voit à d'autres places qu'il va y avoir dans d'autres régions qu'on va y avoir à peu près les mêmes installations. Je pense que ça ne peut pas nuire. C'est une question d'être patient. Plus que le jeune attrape des balles et plus qu'il en lance, tant qu'à moi, plus qu'il y a de chances de s'améliorer. Pour moi, c'est vraiment ce qui serait important et d'être de plus en plus intéressant, de rendre le baseball plus intéressant. La fédération est rendu à quoi? 35 000 jeunes. Plus qu'il va y en avoir, qu'ils vont jouer mieux que ça va être. Le sport est de plus en plus accessible que bien d'autres sports. On profite de ça. Un sport sans commotion cérébrale qui commence à avoir de plus en plus une bonne réputation partout. Je pense qu'en augmentant les inscriptions, en arrière, les entraîneurs sont de plus en plus qualifiés. On le voit dans les conventions d'entraîneurs. Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec Derek comme enseignant et coach. Je pense qu'on voit de plus en plus d'enseignants au Québec. Si on compare à il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on en voit quand même de plus en plus quand on va dans les parcs. Ça, c'est réfléchissant. Je peux continuer là-dessus. Les gars, écoute, il faut avoir des athlètes. Un balle, courir, attraper, faire des mouvements continus. Pas besoin de développer un lanceur à 10 ans. Pas besoin de développer un lanceur à 8 ans. Mais on peut développer l'action du baseball, c'est-à-dire lancer une balle de la bonne façon. C'est ce qui nous manque un petit peu, je pense, parce que je pense qu'il y avait peut-être de la surspécialisation. On pourra peut-être en parler plus tard. Mais souvent, les jeunes qui sont bons, ils sont 11-12 ans, ils lancent beaucoup parce qu'ils sont précis, parce qu'ils sont plus forts que la moyenne de leurs jeunes. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est qu'on ait plus de monde qui gagne plus de tournois dans le PeeWee, qu'ils soient le meilleur joueur au défi triple jeu à 8 ans. J'aimerais bien plus voir plein d'athlètes qui sont à la tête des joueurs de football, des joueurs de hockey qui, aujourd'hui, on ne les voit pas expérimenter avec le baseball comme Wayne Bredski dans le temps, Stéphane Richer, Pierre Turgeon, Martin Brodeur, qui ont quand même joué au hockey professionnel. Le dernier, moi, c'est Louis Domaine, j'ai joué au baseball au PeeWee 2-Hop, coaché dans le Midgetto au baseball, puis il revenait lancer. C'était un athlète à 10-11 ans, puis j'avais dit, la journée que tu vas décider quel sport que tu vas faire, tu vas faire de quoi de bon parce que tu as des qualités atlétiques. Si on peut avoir plus d'athlètes, je pense qu'on peut développer plus de lanceurs. Développe-moi des lanceurs à 16-18 ans, je vais être bien content. À ce moment-là, si le gars, il a la charpente, il a le physique, il a le côté athlétique, il a le bras lousse, il a un peu le desire d'un Éric Gagné, il a le bras d'un Éric Aucoin, la finesse de Michel Laplante, on aura beaucoup, beaucoup de joueurs qui vont sortir de notre créneau du Québec, mais donne-moi des athlètes, donne-moi des gars qui sont capables de courir et de se lancer le soulier en même temps, excusez l'expression, mais les quatre fois en même temps, puis lancer la balle pour le fun de la bonne façon, trois, quatre, cinq fois par semaine, sans mettre l'intensité d'une partie, soit avoir 17-18 ans, on aura des lanceurs et ceux qui ont le temps pour continuer, on va pouvoir les développer. Si tu coaches une équipe moustique, puis oui, il faut que tu aies un programme, un throwing programme, un programme de lanceur, pas de lanceur, mais de lancé pour tous tes joueurs, parce que peut-être ton petit champ droit qui frappe le neuvième dans le line-up présentement, qui ne fait rien d'autre qu'avoir un bon bras, mais il n'est physiquement pas fort. Dans trois, quatre ans, il devient le Guillaume Le Duc qui s'entraîne avec moi au Collège Charlemoine, qui avait de la misère à rendre la balle du marbre au premier, mais il avait une action incroyable, il jouait au tennis, il faisait d'autres sports. Quand le physique a pris un petit peu puis il est arrivé à l'ABC, il était rendu un gars qui devait lancer à 90 000 à l'heure. Il jouait au P.W.A., il a eu de la misère, je ne sais même pas s'il a fait le midget pour moi, il l'a fait peut-être plus tard, mais son ascension a été sur le tard parce que ne laissez pas tomber un petit gars de l'autre dix ans parce que physiquement, il n'est pas fort. Il faut que tu rêves sur un petit peu les qualités de chaque joueur parce que chaque joueur peut te donner quelque chose. Moi, le plus important là-dedans, on a quatre saisons. On a quatre saisons, on a la chance sur les quatre saisons. On utilise tous les sports, mais en même temps, les entraînements, on peut les faire par rapport aux autres sports pour le préparer. Si on a une cohésion ensemble de tous les sports, on est à l'entraîner les jeunes pour être des athlètes. Moi, je ne suis pas juste un joueur de hockey ou un joueur de baseball, mais un athlète qui est capable de courir et jouer au basketball. C'est un des meilleurs sports pour le hockey et pour le baseball. Écoute, c'est les meilleurs athlètes quasiment au monde, je pense, et jouer au football avec un gars de baseball, il est capable de jouer au football parce qu'il attrape des balles de journée longue. C'est des choses comme ça que si tu es capable de communiquer les coachs et d'une bonne cohésion ensemble, qu'on peut coacher ensemble parce que les trois quarts de ce qu'on fait des entraînements, c'est quasiment aussi bon dans un sport que dans un autre. La crosse, le hockey, le sport de football et l'ensemble de baseball, c'est la même chose. Il faudrait travailler ensemble. Si on travaille tout ensemble, on est capable de les préparer. Si tu es préparé comme il faut à l'année longue, tu n'es pas obligé de toujours jouer au baseball pour te préparer à jouer au baseball. Tu peux préparer mentalement, tu peux préparer physiquement que quand tu arrives dans la saison, on n'est pas obligé de deux ou trois semaines de se préparer. On veut commencer à jouer quasiment une semaine après parce qu'on se prépare en avance. L'autre sport qui empêche un peu, mais on peut dire, regarde, à la fin, on sait qu'il va commencer au baseball. Juste la communication comme ça, je pense que ça va aider les jeunes. Ça va aider tous les sports et ça va nous aider aussi. On aide le hockey. Le hockey nous aide. On blasse les joueurs moins. On est moins peur aussi de les envoyer dans un certain sport parce qu'on sait qu'on va être encadrés mieux. Là, on se sert entre nous autres à la place d'essayer de se tirer chaque joueur. On va essayer de s'aclimater pour rapport au prochain sport et s'en prenner ensemble parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle des majeurs et tout c'est beau, mais il n'y a quasiment aucun joueur qui va se rendre les majeurs. Il faut vraiment être préparé par rapport à tout. Moi, j'ai été chanceux. Je n'avais rien d'autre. C'est facile de dire que j'ai été chanceux et que tout le monde va être chanceux, mais ce n'est pas de même. Ça marche. On va être sûr que le jeune est prêt à quelque chose d'autre, pas par rapport juste à l'école, mais par rapport au sport, par rapport aux autres sports. Peut-être qu'un jeune qui me disait, Alex, à 9 ans, il n'est pas aussi bon qu'à 15 ans. Peut-être qu'à 15 ans, il est fini, il est topé et à 17-18 ans, Michel a commencé à jouer à la super-super-core. Tu ne sais jamais. Mais si tu as la chance de jouer à un sport et que tu n'es pas obligé de lâcher et que tu continues à 15 ans, 16 ans, tu recommences à 19 ans, ça arrive. Tu peux faire ça encore. Et puis, ça arrive. Je pense que c'est une cohésion entre les sports ensemble, encore un information flow. C'est le cas de communiquer ce qui se passe avec tous les autres sports. Tu as un bon communiqué par rapport au physique, par rapport au mental, par rapport à tout ce que tu peux imaginer sportif. Tu as un bon support par rapport qui vient de tous les côtés. Le jeune, il a des bonnes informations, il reste en santé et on peut les aider à l'année longue, pas juste pendant 2-3 mois parce qu'il y a des coachs qui ne veulent pas, ils font du mieux qu'ils veulent, mais ils n'ont pas l'information. Moi, je vais sur Internet et je regarde la politique, tu regardes ce qu'il y a à TV et tu penses que tu connais tout. Mais c'est juste des informations où tu essaies de comprendre ce qui passe de ce bar-là, de ce bar-là, tu essaies de comprendre ça, c'est la même affaire au baseball. On essaie d'avoir des bonnes informations, mais souvent, c'est des informations que oui, le monde pense que sont bonnes, sont bonnes peut-être pour l'instant, mais il n'y a pas vraiment de recherche qui était faite. Je pense que l'important là-dedans, c'est qu'il y a des bonnes recherches qui se saluent. Quand on donne à un jeune un plan, le plan n'est pas pensé pas juste pour deux semaines, trois semaines, un mois. Moi, je me rappelle la club baissée. Je m'en allais en Floride et il fallait que je me prépare vite. Si tu n'es pas prêt, si tu te blesses, l'année prochaine, c'est fini. C'est des choses comme ça qu'on aura la chance de voir les jeunes. Un scout, un jeune joueur au hockey, il se battre. C'est des choses que c'est important. Comme Alex, c'est l'humain, le caractère, il va sortir toujours, toujours d'une personne. Si tu le vois deux ou trois semaines, deux ou trois mois par année, tu ne peux pas vraiment le juger sur un bon caractère. Je pense que c'est ça qui va changer au scouting. Ça va être vraiment personnel beaucoup plus. Les agents aussi, c'est ça qui va changer. Tu ne peux pas vraiment avoir le jeune, mais tu parles au jeune, tu communiques avec, c'est vrai, c'est sa drive, des choses comme ça, des variables encore. Je pense que c'est ça pour les jeunes. Ils se mettent ensemble. Tous les sports ont un bon communiqué ensemble, une bonne synergie ensemble qui sont capables de dire, moi, exemple, mon gars, Maddox, il joue au baseball, juste au hockey. Moi, je me suis dit, on restait qu'il joue au baseball ou au basketball. Ça l'aiderait énormément, mais il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps à cause du hockey. Tu sais, c'est des choses que moi, j'ai faites. Moi, je voulais être un joueur de hockey. Je n'étais pas un joueur de baseball. Moi, mon père me disait, je vais au baseball parce que c'est probablement que c'est trop cher à l'année longue et on n'a pas assez d'argent de l'été, ça fait quelque chose d'autre. Moi, j'ai tombé en amour avec le baseball. Je suis devenu un joueur de baseball. Il a joué 15 games par année, 20 games par année. Tu n'es devenu pas pire. Vous avez des bons résultats. Eric, tu veux te prononcer là-dessus? Est-ce que tu parles à moi, Marc? Oui, est-ce que tu veux te prononcer là-dessus? Alex a tellement frappé dans le mille en disant, on recherche des athlètes. Ça prend des athlètes. Donc, vraiment, des well-rounded athlètes. Peu importe la position, mais comme lanceur, je peux comprendre l'importance. Ça prend des athlètes. Regarde Michel, c'est un méchant bon joueur de golf. Méchant bon joueur de golf, Michel Laplante en plus. Mais ça prend des athlètes. Alors, un coup, que tu es un athlète et Eric, je sais qu'Eric enseigne chez lui, mais Eric, il peut faire de la magie avec, donner un athlète à Eric, même s'il n'a jamais lancé, au bout de deux, trois semaines, je suis sûr que tu as un produit qui est très intéressant, Eric. Corrige-moi si je me trompe, mais on donne un athlète qui n'a jamais lancé. Je t'écoute. On a Justin, c'est un exemple. Justin Therrien, c'est un bel exemple. C'est un athlète. C'est un athlète. C'est ça. C'est ça. Dans le fond, l'ingrédient secret, c'est qu'on envoie tout le monde chez Eric Gagné et il a fait des excellents lanceurs. Quand ils vont ouvrir les douanes. C'est ça. Si je peux me permettre, Marc, c'est un super bon segment et ça amène bien vers ce qu'on voulait parler. Non seulement, je pense qu'il est important de mettre l'accent sur le multisport. Je pense qu'il y a de plus en plus de recherches qui prouvent les bénéfices du multisport. En considérant aussi que, là, je parle au coach un peu, que vos athlètes, quand ils vont arriver entre l'âge de 12 et 16 ans, vont passer à travers d'une transformation vraiment, vraiment importante. Puis cette transformation-là au niveau sujet n'arrivera pas en même temps pour personne. Donc, Marc Griffin peut avoir sa poussée de croissance à 12 ans alors qu'Alex peut l'avoir à 16 ans. Puis si vous avez suivi la série, le documentaire sur Michael Jordan, il y a eu une poussée de croissance encore même plus tard que ça. Ça, c'est peut-être juste 5 % de la population. Donc, non seulement, que le multisport est important, non seulement que la poussée de croissance est importante aussi. Mais j'aimerais aussi mettre l'accent sur le multisposition aussi. Alex, tu te rappelleras qu'on a eu un Russell Martin qui, quand il avait 14 ans, je me rappelle, j'étais à Vespa-Québec à ce moment-là. Un super bon joueur d'Hareco. C'est un bon lanceur. Puis on l'a bougé au troisième but. Il a eu du succès au troisième but. Il a été répéché qu'on le receveur. Puis l'histoire prouve que la multiposition a fonctionné et ça ne l'a pas nué. Puis il y a de plus en plus justement d'exemples de ce côté-là. Un des messages pour les coaches qui nous écoutent, n'ayez pas peur de faire expérimenter d'autres positions à vos jeunes joueurs, à vos jeunes joueuses. Moi, je me rappelle comme coach d'équipe nationale au niveau féminin, une joueuse qui peut jouer à plus d'une position, j'aime ça. J'en veux plus et je peux en avoir plein dans mon équipe. Ça me donne bien plus d'options. Donc, c'est là-dessus que je voulais porter une petite attention. La prochaine question, on l'a touchée un petit peu, mais je veux parler de l'aspect mental. Non seulement des lanceurs, mais des joueurs en général au baseball. Quelle est, selon vous, l'importance de cet aspect-là psychologique qui est si important pour moi dans le baseball, mais selon vous, est-ce qu'on met assez d'emphase sur cet aspect-là? Et sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la stimuler un petit peu plus? Qui veut plonger? Je vais laisser un des athlètes qui ont joué professionnel répondre en premier. Vas-y, Michel. Moi, je trouve que c'est tellement important. L'aspect mental, pour moi, c'est... En fait, l'aspect mental et l'attitude qu'on a comme entraîneur. Je veux dire, juste de se présenter avec le sourire, avec la bonne énergie, c'est tellement plus important que de dire quelque chose aux jeunes sans avoir la bonne énergie. Vous remarquerez, souvenez-vous de certains coachs, les gars qu'on a eus. Là, le gars, il arrive tôt le matin, il est énergique. Tu vois qu'il n'a pas ses lunettes teintées, les yeux proches avec son café et qu'il te démontre qu'il est sorti la veille ou n'importe quoi. Il est toujours, toujours prêt. une petite joke de temps en temps puis les coachs qui arrivent vraiment à venir te chercher, c'est que they care. Ils te demandent comment ça va puis quand tu le revois une semaine plus tard, quand tu lui as raconté comment ça va, ils se souviennent encore de ce qui se passe puis des choses comme ça. Donc, c'est... Pour moi, tout est dans... une grosse, grosse partie dans l'attitude. Oui, on est dans la stats aujourd'hui puis le coach est là, il a sa feuille puis il pense à toutes ses stats puis il est tout fier mais je veux dire, rien, rien, rien de plus important pour moi que l'attitude. Le jeune se présente, s'il aime ce qu'il fait parce que l'attitude puis l'approche est bonne, il va avancer deux fois plus vite. Michel, avant de laisser la parole à un autre, c'est fort intéressant ce que tu dis puis dans les conférences que je donne à l'étranger, je commence souvent en posant la question suivante, c'est quand vous vous rappelez d'un entraîneur que vous avez eu quand vous étiez plus jeune, bien, vous vous rappelez de quoi? Puis il n'y a personne qui me dit, je me rappelle, oui, lui, c'était vraiment un bon coach de frappeur ou un bon coach de lanceur mais après à lancer, c'est tout le temps, comme tu mentionnais, il nous motivait, c'était un passionné, il était toujours de bonne humeur, etc. Et c'est souvent ça qu'on oublie justement d'enseigner à nos coachs que ce que tu projettes, ce que tu vas être comme personne, bien, va influencer bien plus l'étiquette avec qui tu travailles que tes connaissances professionnelles comme coach de baseball. C'est un super bon point. Je vais laisser la parole aux autres aussi. Le joueur, le joueur souvent va se rappeler comment il se sentait. Le joueur se rappelle des années plus tard qu'il se sentait bien avec ce coach-là. Quand il arrivait au terrain, il avait hâte puis quittait le terrain, peu importe le résultat, il se sentait bien. Il avait un bon feeling. Ça, tu as associé ça au baseball. Puis le baseball, ça devient quelque chose qu'il aime le baseball pour le reste de sa vie parce que quand il était avec ce coach-là, peu importe le résultat, le coach savait sortir quelque chose de bon en lui ou en elle. Et ça revient, on revient au mot coach, mais j'ai vu quelque chose passer il n'y a pas longtemps sur Facebook qu'un bon coach pouvait avoir un effet sur un match, sur le résultat d'un match, mais un excellent coach avait un effet sur la vie d'un jeune, un effet positif sur la vie d'un jeune. J'aimais beaucoup ça. J'avais bien aimé voir ce dicton-là où j'avais bien aimé ça parce qu'un bon coach, oui, peut avoir un effet sur un match, but an excellent coach pour avoir un effet sur la vie d'un jeune. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut que nos coachs réussissent à faire, avoir un effet positif sur la vie de nos jeunes, puis un effet qui dure, un effet à long terme. Éric et Marc, j'aimerais ça entendre Marc là-dessus. Moi, j'ai... À quel moment? Moi, le plus important, j'ai commencé avec mon père là-dedans. Mon père, moi, c'est un motivateur. C'est un gars qui est tout le temps, il connaissait rien au baseball au hockey, puis je comprends pas pourquoi j'ai adoré le hockey pour baseball, mais mon père, il était toujours un gars positif, il lui coachait, puis c'était juste un gars qui est motivé, il était heureux, il riait tout le temps, puis son sourire, c'était incroyable. Il y avait toujours un sourire qui était super loud, tu l'entendais partout, puis c'est une personne qui avait de la joie, tu sais, c'est la joie de vivre, c'était mon père. Mais quand tu le voyais, bien, t'es heureux de le voir. Tu sais, c'est la même chose pour les coachs. Les coachs, t'es pas accueillant, mais Michel, il rit tout le temps, tu sais, c'est les choses comme si t'es pas accueillant, le jeune ne saura pas, ne pourra pas aller vers toi. Et tu sais, quand il te dit, Michel dit care, care pour pas, care, ça veut dire que tu veux vraiment que le jeune soit bien, une meilleure personne. On est des parents, quasiment, c'est quasiment nos enfants. Tu sais, c'est des jeunes comme ça, ça veut dire que on prend la relève des parents, on essaie de connaître un jeune, puis la façon qu'on le coach, c'est quasiment la façon que la vie va les coacher. le jeune pour savoir c'est quoi leur problème. Moi, on parle du coaching de baseball, mais des fois, il ne veut rien savoir du baseball, il veut juste se faire écouter, il veut juste l'attention. Tu sais, tu lui donnes ça, puis après ça, ils vont écouter, après ça, ils vont être intéressés au baseball. Ça, c'est important là-dedans, c'est un enchaînement qui est important à savoir parce qu'on essaie le temps de coacher baseball, coacher baseball, coacher baseball, attraper une balle ou lancer une balle. Mais si le jeune, il se fout de ça pour l'instant, mais on n'est pas capable de reconnaître ça, mais on a dit ça, la différence. Si on joue au baseball, je n'ai jamais travaillé au baseball. Jamais, jamais, jamais de ma vie. Les deux dernières années, quand je me suis fait blesser, c'est à Boston, ça, c'est de la job. Ça, c'est de la job à Boston. Mais, écoute, j'ai toujours joué au baseball. Les jeunes, ils jouent au baseball. Pas personne ne va dire qu'on va travailler, même si on fait de l'argent énormément, on a toujours joué au baseball. Moi, j'ai pris ma retraite quand je n'étais plus capable de jouer. Puis je retournais à Québec puis j'ai retrouvé la joie de vivre. la joie de vivre. Parce que moi, le baseball, c'est ma vie. Puis je pense que j'ai retrouvé ça. Puis c'est de tout temps d'autre que j'ai recommencé. J'ai fait une B45 avec Michel. Tu sais, c'est des projets de passion. Si tu as de la passion, si tu cares about what you do, things are going to go. Ça va continuer, ça va continuer. Le monde va t'aider, le monde va vouloir t'aider parce que tu as un sourire parce que tu essaies de faire les bonnes choses. Tout le monde va toujours t'aider. Demain, ça marche. Puis je pense que ça, on montre ça aux jeunes, mais les jeunes vont vouloir apprendre. Les coachs vont vouloir... C'est contagieux comme ça. Je pense que c'est ça le plus important. Maintenant, c'est de penser aux jeunes. Juste aux jeunes, tout le temps aux jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont besoin. Pas qu'est-ce que nous, on veut qu'ils apprennent. Parce qu'ils vont te le dire, qu'est-ce qu'ils vont apprendre. On te le dit, ils veulent tous être des joueurs des majeurs ou ils veulent tous être un Wayne Gretzky, ils veulent tous un Sinek Crosby. Tout le monde sait ça. On sait tous ce que les jeunes veulent. Mais il n'y a pas personne qui sait comment les rendre là. C'est important de savoir où ils sont rendus dans leur cheminement par rapport, pas juste aux sportifs, mais à la cheminement mental, physique. Comme tu disais, c'est important de savoir avec tout ça. C'est des informations que, d'une fois, on oublie que le jeune, comme tu dis, à 14-15 ans, moi, je suis un rebelle. Moi, à 15 ans, je m'en avais à mon appartement et mon seul but, c'est de trouver de l'argent pour acheter de la bière. C'est juste ça que je voulais faire. Quand tu es jeune, tu fais des choses comme ça. Il faut penser que, des fois, les jeunes, ils passent sur des périodes qui sont dures, mais si on n'est pas là pour les aider, ils vont lâcher et ils vont s'en arriver et ça va finir comme ça et on va perdre les joueurs. Je pense que c'est ça que vous demandez un petit peu. Moi, je vous écoute et j'aimerais ça que vous me coacher parce que, me semble, j'aurais le goût de me défoncer. Mais on parlait de l'aspect mental. Dans le fond, Yogi nous l'avait dit, le baseball est 90 % mental et l'autre moitié physique. Mais moi, comme frappeur, on me disait souvent « Hey, c'est pas grave, t'es retiré 7 fois sur 10 puis t'es bon. » C'était un aspect qui était pour un frappeur de comprendre que t'es retiré 7 fois sur 10 puis t'es quand même bon. Mais comme lanceur, Alex, comment qu'on revire ça de bord? Comment qu'on aide un jeune lanceur mentalement, malgré des échecs, de continuer de persévérer? Es-tu en mesure de nous répondre là-dessus? Ben, écoute, moi, les meilleurs entraîneurs que j'ai eus dans ces situations-là, c'est ceux qui, ne mettaient pas l'emphase jeune sur le résultat, ils mettaient l'emphase sur le processus, sur le long terme. Et j'ai joué dans le baseball mineur dans les années fin mi-75 à 82-83. Puis au début, ben, on avait un bon qui lançait tous les games puis les entraîneurs que j'ai eu au début, c'était comme, ben là, toi, tu joues au premier but, lui, il nous fait gagner, tu fais d'autres choses. Là, tout d'un coup, j'ai eu des entraîneurs qui ont décidé que c'était le long terme qui comptait. Alors, quand tu as un joueur qui a de la misère, je pense que le rôle de l'entraîneur, c'est un, de trouver une façon de lui faire confiance. Évidemment, quand il n'y a pas de succès, ta job, ton rôle, c'est d'essayer de trouver une façon de le mettre dans une position de réussite. Ça ne veut pas dire peut-être de le mettre contre la meilleure équipe de la Ligue puis se faire défoncer. Ça, ça ne l'aidera pas sa confiance. Peut-être que tu l'embarques dans une manche où tu sais qu'un exemple, je coachais un midgetteur un moment donné puis j'avais des bons joueurs, j'en avais des moins bons, j'avais quatre filles dans l'équipe qui étaient bonnes, j'avais des garçons qui n'avaient jamais joué depuis un bout de temps. Il y en a qui voulaient lancer puis un moment donné, il y avait un gros score puis la personne, elle ne voulait pas lancer puis je ne sais pas si c'était une bonne façon de faire. J'ai dit, écoute, on gagne 17 à 2 puis le pire qui peut arriver, ça va être 17 à 7. On va te faire lancer le lendemain, ces cinq points, ils n'en feront pas plus. Ce n'est pas la fin du monde. Il est allé là puis il a lancé une bonne nage puis c'est de donner confiance à ces personnes-là. Je pense que, un, il ne faut pas que tu leur dises que ça va être facile. Deux, c'est un sport de failure, ça va arriver. C'est comment que tu réagis après que tu as tombé. Est-ce que tu vas t'écraser ou tu vas te remonter puis là, on va aller travailler le lendemain. Puis des fois, c'est plus au professionnel, ça arrive ça les gars, c'est le coach, il va te laisser tribucher, le coach, il va te laisser te faire des... que ça soit un 0 en 10 ou un lanceur qui donne 3-4 buts sur balle et le lendemain, c'est OK, es-tu prêt à travailler maintenant? On a des choses qu'on veut s'améliorer et lorsque l'athlète a trouvé, bon, qu'il n'y a plus de réponse, c'est là qu'il peut venir vers toi. Mais c'est de rester calme, c'est de démontrer de la confiance puis dans ton alignement ou dans ta pratique, de le mettre dans une position de réussite. Si on parle, Marc, aussi pas juste de lanceur, tu peux avoir quelqu'un qui va jouer à l'arrêt-court, mais il n'a pas le bras pour jouer à l'arrêt-court puis j'ai eu des joueurs de même, c'est comme, tu vas jouer dans le champ gauche parce que t'es le seul qui attrape tous les ballons puis t'es capable de faire un relais précis plus court au relais heure puis c'est ce que l'équipe a de besoin. Une fois que t'as la confiance, on va te ramener dans une position de réussite peut-être au deuxième but. Développe ton bras, peut-être que tu vas jouer à l'arrêt-court plus tard. comme je vous dis, les entraîneurs qui m'ont donné le plus confiance, qui m'ont mis dans des positions de réussite, c'est ceux que j'aimais. Disons, ceux qu'au hockey qui me faisaient patiner pendant 30 minutes, moi, j'aimais avoir la rondelle. Ceux-là, je les aimais pas parce que c'était pas une façon de me motiver. C'est une façon de faire haïr la pratique et haïr le hockey. Tandis qu'au baseball, j'ai eu des entraîneurs juniors extraordinaires qui j'ai peut-être pas nécessairement appris une tonne techniquement, mais dans une situation de compétition, ils ont été capables de me mettre aux bonnes places au bon moment. À ce moment-là, moi, je me sentais valorisé. Je me sentais important à l'équipe et là, à ce moment-là, c'était comme un two-way street. Le coach, je me faisais confiance. Moi, j'y faisais confiance. J'allais tout donner à cet entraîneur-là. Mais sois authentique comme entraîneur et ne sois pas un menteur. Si le joueur en question une chose et qu'il ne marche pas, sois honnête, mais en même temps, oubliez une chose. Ne soyez pas sarcastique. Les jeunes ne comprennent pas ça. Ça, le sarcasme, ça marche pas. Ça marche peut-être dans les majeurs, mais à quelqu'un, le sarcasme, c'est trop facile. Ce n'est pas du sarcasme ce que je vais vous dire, mais je me considère l'expert dans cette question-là parce que, maudit que j'en ai eu des problèmes entre les deux oreilles. Mais au niveau mental, j'en ai eu des problèmes. Et quand j'étais en mesure de ralentir la game, Alex, quand j'étais en mesure de ralentir la game et vraiment me concentrer sur les choses que j'étais capable de contrôler et ensuite, j'ai été capable de l'enseigner ça. Les deux seules choses qui étaient sous mon contrôle parce que, tu sais, ce n'est pas les décisions de l'officiel, ce n'est pas la balle qui était sur le coin, sur le black et que tu aurais bien aimé l'avoir, mais l'orbite, il a du quatrième balle ou bien non, ton haricot qui boot la balle ou tes entrechamps qui ne réussissent pas à l'attraper. Ça, c'est des choses hors de ton contrôle. C'est un bon pitch. Ton troisième but, il rentre et il n'est pas en mesure de l'attraper. C'est toutes des choses hors de ton contrôle. Mais lorsque j'ai vraiment été en mesure de comprendre, d'accepter, d'être serein avec les deux seules choses que tu peux contrôler sur un terrain de baseball, ça, c'est ton effort et ta concentration, la game a changé pour moi. Le match, tout a changé pour moi. ça a ralenti le match et puis j'ai été capable de... Ma performance a amélioré, ma performance a changé et la balle était moins pesante, je me mettais moins de pression et ça a changé. Puis là, quand je suis capable d'enseigner ça, je suis capable d'aider des jeunes parce que Dieu sait, je suis passé par là. Marc, vas-y, Michel. Faites attention à la quantité d'informations. Moi, c'est ce qui m'a... C'est ce qui m'a étonné le plus. Donc, pas le temps nécessairement de coacher mon jeune. Je passe beaucoup de temps avec les joueurs professionnels où ce qu'il y a... C'est beaucoup plus silencieux, un banc d'adultes. Et là, t'as quoi, on retourne avec les jeunes. On a l'occasion d'aller voir plus de matchs dans les parcs. Puis là, je me disais, moi, j'aurais été étourdi complètement là-dedans. Le frappeur, le premier lancer, il est en avance. Oh, reste la jambe d'en arrière. Le reste la jambe, t'es trois en arrière. Et à chaque... Chaque... Les lances, à chaque lancer, il y a un mot. Il faut laisser le temps de digérer. Il y a un moment quand on intervient. Il y a un moment de le faire. Je veux dire, après un retrait, on parlait tantôt après un retrait sur trois prises, le joueur revient, il y a un breton dans les mains, il s'assoit. C'est peut-être pas le bon moment. On peut peut-être attendre une quinzaine de secondes, une minute, deux minutes avant d'aller le voir parce qu'avant ça, l'information ne rentre pas. Il y a un blanc. Il y a une façon de le faire, il y a une approche à faire. Rester calme, prendre son temps. Michel, pour compléter, dans le même registre de trop d'informations, juste une petite information pour tout le monde qui écoute ce soir. Le temps d'attention d'un jeune de la génération d'aujourd'hui, s'il ne le savait pas, c'est huit secondes. C'est certain que si vous les bombardez d'informations pendant, là, je ne vous dis pas de toujours communiquer avec eux pendant des bugs de huit secondes, ce n'est pas possible. Mais si vous les faites des monologues avec eux pendant 10, 15, 20 minutes, comme certains entraîneurs que vous avez peut-être déjà eus dans le passé, ça ne rentre pas, ça ne reste pas collé dans leur cerveau. C'est le même, je fais souvent l'analogie, si vous voulez vous amuser un peu avec ça, c'est le même temps d'attention que le poisson rouge, si on est rendu là. Le poisson rouge a aussi huit secondes d'attention. Ce n'est pas beaucoup, là. C'est une super bonne information quand vous allez arriver dans votre enseignement de minimiser ce temps-là d'informations et d'explications et de les mettre rapidement en action. J'ai deux, j'ai un commentaire dans les questions et j'ai une question que je vais poser peut-être en conclusion de la soirée, déjà 9h10. Un des commentaires que j'ai, on a parlé de multisport tout à l'heure, est-ce que ça serait une bonne idée de combiner certains sports dans le concept de sport-études histoire de peut-être les faire découvrir plus de sports, de développer de meilleurs athlètes, d'éviter peut-être des blessures de surutilisation qui vont survenir par le fait qu'on fait le même sport pendant 5 années ou le fait qu'on soit écoeuré de jouer au tennis, au baseball ou faire la natation pendant 5 ans ou secondaire, ça peut être une bonne approche. Mais la question, j'ai Sébastien qui pose une question ici, qui demande quel est le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre cheminement, autant comme joueur que comme recruteur, puis que vous mettez toujours en application aujourd'hui. Moi, j'ai une chose, c'est mon père qui m'a dit « Just know what you don't know. » Ça, c'est beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que l'important, c'est de vouloir apprendre, juste essayer d'apprendre, savoir que tu connais pas tout, puis juste de continuer de vouloir apprendre de tous les jours, même quand tu penses que tu sais que ce que tu fais. Écoute, moi, j'ai gagné Cy Young et je pensais que je connaissais ce que je faisais. J'ai appris les deux dernières années, je pense que j'ai appris plus ce que j'ai appris dans toute ma vie au baseball par rapport à comment coacher, comment parler aux jeunes, comment apprendre qu'est-ce que les jeunes ont besoin, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'aspects à coacher. Comme on me dit, les enseignements pour un coach, c'est différent au PC, il y a beaucoup de façons de parler aux jeunes. Je pense que c'est important de savoir comment les jeunes écoutent. Je pense que c'est ça que j'ai appris beaucoup, de savoir qu'on connaît pas tout. On connaît beaucoup de choses, mais on connaît pas tout. De savoir que tu connais pas tout, je pense que c'est ça. Les personnes intelligentes, c'est ça qu'ils font. Tu connais, c'est pas ce que tu connais, tu t'entoures de personnes qui sont plus intelligentes que toi dans certaines choses puis c'est le même qu'on grandit puis qu'on grow. Je pense que c'est ça le plus important. Alex, je sais pas si t'as essayé de parler, mais t'es sur mute. On dirait qu'il veut parler. Excusez, ouais, excusez, excusez. T'es sur mute, j'étais dans l'une. Moi, c'est de continuer à apprendre, de jamais arrêter d'apprendre. Aujourd'hui, j'étais sur un Zoom pendant cinq heures avec les Felices puis Pat Gillick il est sur le corps, il est sur tous nos appels. C'est un special advisor au président. On parle de joueurs du draft et lui, il regarde du vidéo. Il a 83, 84 ans, lucide, il apprend toujours. Il nous pose des questions sur les joueurs que nous, on présente. Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu vends? Je veux apprendre. Ça, là, quand tu sois alentour, moi, j'ai pas joué professionnel, mais à chaque fois, je suis alentour d'un gars plus vieux que moi, plus jeune que moi qui a fait quelque chose que je n'ai pas fait, je veux le savoir. Un de mes meilleurs moments à Baseball Québec pour avoir appris, avoir fait la caravane Petro-Canada au jeu avec Claude Raymond, 38 cliniques de trois heures en 42 jours. Je peux te dire que ça a été mes quatre heures d'université, ils ont pris le bord dans ce mois-là avec Claude parce que je voulais savoir d'où il est parti, comment il s'est rendu dans le professionnel, qu'est-ce qu'il a fait, avec qui il a joué. J'ai appris tellement de choses. Lui, il m'a dit qu'il a appris de la façon que j'enseignais et moi, j'ai appris de la façon qu'il parlait aux jeunes et de la façon qu'il démontrait des choses. Alors, n'arrêtez jamais d'apprendre parce que la journée que tu arrêtes d'apprendre, tu n'as plus de passion. Tu vas changer de job. Ben, oui. Vas-y, Michel. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Alex comme coach et j'ai appris énormément à l'ABC. Quand je suis arrivé, je ne connaissais pas grand-chose au baseball, tout ça. Puis Alex, il a été très, très calme puis toujours dans la même veine de genre de coach. Anecdote qui est arrivée puis c'est avec les Braves. Au niveau 3, vous savez, tous les joueurs sont marabouts. C'est un endroit où les joueurs ne sont pas contents parce qu'ils pensent tous qu'ils devraient être dans le baseball majeur. Ils ne sont pas contents de leur contrat. Ils devraient tous avoir la place d'un autre joueur qui est au niveau des majeurs. Et j'arrive avec les Braves et les joueurs qui redescendaient, s'assoient sur le banc. Ça fait 2-3 semaines qu'ils passent en haut des majeurs, revenaient, avaient toujours le sourire. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes heureux de tout ça. Ah, c'est vraiment de la classe. J'aime beaucoup l'organisation. J'ai eu la chance de rencontrer Bobby Cox. Normalement, quand tu es redescendu, tu as une mauvaise nouvelle, tu disais, ils sont pourris, ils ne comprennent pas, j'aurais dû rester de ça. Ce n'était jamais ça. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait de si spécial? C'était dans la séquence où ils ont fait 16 ou 17 ans de suite les playoffs. Et les joueurs, quand ils arrivaient en haut, le gars qui venait du Wisconsin, Bobby Cox sur le banc, s'assoyait avec la recrue. Tu viens de où, toi, du Wisconsin? Ah oui, c'est quoi ton père? Il fait. Là, la game a lieu. C'est un fermier. C'est-tu avec du lait? Oui, as-tu vu les quotas de lait? Ils sont à tel prix et ça va-tu bien pour vous autres? Là, le gars va y aller ça. Une semaine plus tard, il vient de se rasseoir, il dit, je regardais dans le journal la matinée et les quotas ont monté. Tu penses-tu que c'est bon pour ton frère Paul et ta mère vont-ils être contents? Ils se souvenaient de ça. Et ça m'a marqué, ces histoires-là. Ce n'est pas arrivé avec un joueur ou deux joueurs. C'est arrivé avec 4-5 joueurs qui m'ont compté la même affaire. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de le connaître, mais qui me comptaient ça. Et comment ces petits gestes-là sont plus importants qu'on pense pour garder l'attitude, pour garder la bonne humeur et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours resté marqué encore dans le care, mais de vraiment prendre soin des choses comme ça qui font que le joueur se présente. Je dis encore la même chose, s'il est heureux, s'il est bien, il va performer encore mieux. Pour laisser le mot pour la fin à Derek, moi, rapidement, je veux juste vous dire qu'une des phrases qui ne m'a jamais quitté, c'est Jim Ridley qui me l'avait dit lorsqu'il coachait à l'équipe nationale junior et il m'avait dit « Exploite tes forces ». Vous savez, sur un terrain de baseball, il y a une multitude de positions. J'étais un receveur, je ne m'étais présenté au camp comme receveur imaginé, mais Ridley m'avait vu courir, il avait vu mon bras et il a dit « Toi, dans la vie, exploite tes forces ». Je me suis retrouvé comme un voltigeur à courir comme une gazelle à la poignée balle et à la ramener avec mon bras. Parce que quand tu exploites tes forces, normalement, c'est que tu vas être bon à ta position et si tu es bon, tu aimes ça. Tandis que si tu essaies constamment de tout le temps améliorer tes faiblesses, tout reste moyen. Il m'avait dit « La prochaine fois que tu vas aller à un camp d'entraînement où il y a 150 joueurs qui ont tout le même uniforme que toi, comment tu vas faire pour te démarquer ? » La seule manière que tu vas te démarquer, c'est que si tu es rapide, il faut qu'à la fin de la journée, tout le monde sache que tu es super rapide et que si tu as un bon bras, à la fin de la journée, tout le monde sache que tu as un bon bras. Alors, c'est une façon pour moi de… Dans la vie de tous les jours, lorsqu'on a des défis, la première chose que je me pose, c'est quoi mes forces là-dedans, où je pourrais me démarquer. Ça m'a bien servi au fil du temps. Derek, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ça ? Oui, moi, oui. Merci, André, pour cette chance. Belle initiative et je regarde le nombre de participants et je veux juste féliciter les gens d'avoir participé à cette réunion Zoom parce que c'est des gens, comme Éric mentionnait, c'est des gens qui ont cherché à s'améliorer ce soir. Alors, je veux juste féliciter tout le monde qui a participé parce que vous allez… c'est sûr que vous avez eu de la bonne information ce soir et ça va se refléter sur les terrains un coup que le confinement sera terminé, on va pouvoir prendre le terrain et moi, je veux juste dire que le succès, ça laisse des indices. Éric Gagné, il ne s'est pas réveillé un matin puis il va gagner un saiyum aujourd'hui. André Lachance, il ne s'est pas réveillé un matin. Michel Laplante, il n'est pas juste réveillé un matin. Alex Agostino, il n'a pas juste gagné son prix comme dépisteur du Nord-Est parce qu'il s'est réveillé un matin puis ils ont choisi son nom dans un chapeau. Ce n'est pas le même que ça se passe. C'est du travail, c'est de la rigueur. Alors, le succès laisse des indices. Si vous voulez vous améliorer, regardez qui se démarque dans votre domaine, qui se démarque comme entraîneur. Je vais parler de Jim Ridley, Bobby Cox, c'est des beaux modèles, ça. Regardez c'est qui qui se démarque, André Lachance qui est un des plus grands, un des plus hauts gradés, sinon le plus haut gradé au Canada. Puis regardez comment, eux, ils font quoi? Ils mangent quoi, André Lachance, pour déjeuner? Moi, je veux savoir. Je veux manger ce qu'il mange pour déjeuner puis j'aimerais ça imiter ce qu'il fait parce que c'est le genre d'affaires que si tu veux t'améliorer, base-toi sur le meilleur. Il fait quoi le meilleur? Ils font quoi les meilleurs? Puis prends ces informations-là puis après ça, t'appliques ça à ton groupe, t'appliques ça à ce que tu fais parce que le succès laisse des indices. Va les chercher, ces indices-là sont disponibles partout. Ils sont disponibles partout. Bonne saison lorsque ça reprend. Bonne saison. Lâchez pas puis merci à vous tous d'avoir été là. Merci, Derek. C'est un commentaire qui est revenu quand même puis c'est un thème qui est revenu quand même souvent ce soir puis je sais qu'Éric a l'air de vouloir nous montrer quelque chose. Je vais attendre après. Ouais, OK. Tout ce que je voulais vous dire, je pense que le thème de vouloir toujours en apprendre, je pense que c'est ressorti beaucoup. Moi, l'exemple que je peux vous donner, j'avais un prof à l'université qui me disait « Écoute, si tu veux être le meilleur, bien, va voir les meilleurs. » Puis je trippais sur le baseball, évidemment. Puis à cette époque-là, les meilleurs puis Michel va sourire, c'était les Cubains. Puis les Cubains, c'était la référence en baseball. Fait que je suis parti puis je suis allé voir ce qu'ils faisaient. Puis ils m'ont accueilli, ils m'ont ouvert les portes, ils m'ont amené sur le terrain, ils m'ont fait coacher avec eux puis ils m'ont inscrit à l'université. Ils donnaient des cours de baseball à l'université. J'ai suivi le curriculum au complet, j'ai côtoyé les meilleurs puis j'ai appris ma game là, j'ai appris à coacher là, j'ai appris à savoir comment se démarquer dans un milieu, dans leur cas, plus défavorisé que l'autre ici avec un petit peu moins de ressources qu'on peut avoir ici. Des fois, on ne sait pas jusqu'à quel point on est chanceux puis on est privilégié ici. Mais n'ayez pas peur. On me disait, moi, mon père me disait tout le temps « La pire chose qu'il peut dire, c'est non. » Fait que ça fait pas mal de se faire dire non. de passer un coup de fil, d'envoyer un e-mail, d'envoyer un texte, d'envoyer un message privé sur Twitter, Instagram, Facebook puis vous savez jamais les bonnes réponses et les belles surprises que vous allez avoir. En terminant, il est déjà 9h20. Marc, Alex, Michel, Derek et Éric, je vous remercie beaucoup de votre générosité. C'est toujours une bonne évaluation. Quand on commence avec, on avait 60 coachs au début, puis il en reste encore 60, c'est toujours bon. On regarde ça de même. Quand c'est plate, les gens quittent en cours de route. Mais je n'étais pas vraiment inquiet avec vous autres ce soir, avec le bagage de connaissances que vous avez. Pour moi, ça a été un privilège. C'est certain que pour les coachs qui sont à l'écoute, ça a été un privilège également. Je suis certain que plusieurs d'entre eux qui n'ont pas eu la chance d'être là ce soir vont pouvoir le réécouter avec l'enregistrement qu'on fait ce soir également. Je vous laisse peut-être 10-20 secondes si vous avez un mot de la fin à dire aux coachs qui sont là et ensuite, on se dit merci et bonne fin de soirée. Et quand je veux dire un petit mot de la fin? Oui. Écoute, merci pour tout le monde d'avoir été là. Merci André. Très content d'avoir été là ce soir parce que chacun d'entre vous sur le panel, j'ai quelque chose de proche avec vous autres que ce soit entraîneur. C'est du temps avec l'équipe nationale avec Éric Gagné, l'Instructural League avec Derek, beaucoup de temps avec Marc Griffin dans les camps de baseball. André, on est allé à Chicago ensemble, tu ne me trompes pas. On a l'équipe du Québec qui a représenté le Canada des bons moments à tous les entraîneurs ce soir, hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes qui sont sur place. Continuez. Les jeunes n'ont besoin de votre passion et assurez-vous que vous faites passer les biens du jeune avant vos biens à vous autres et ça, vous allez en être gagnant dans le futur. Merci d'être là. Merci pour nos jeunes. On a besoin de vous autres. Bonne soirée. Écoute, premièrement, je veux dire, baseball, on s'ennuie beaucoup et ça va s'ennuie de rester positif. Je sais qu'au Québec, c'est dur, les jeunes et tout, on pense à vous autres et ça va se passer. Dans pas long, ça va s'ennuie. Je pense que n'importe quand, rester positif, continuer à regarder les vieilles games de baseball à la télé, rester actif, rester souri et tout. Et une autre affaire, Derek, on t'aime, on pense à vous, je n'ai pas la chance de parler, on pense à vous. C'est vraiment une belle expérience, une belle exemple pour le Québec. On t'aime énormément. Tout le monde, merci d'être ici. Thank you. Merci. Attention à toi. Merci tout le monde. Merci les coachs. On vous souhaite bon succès. Continuez à vouloir apprendre et puis on va toujours être là pour vous autres pour vous aider le meilleur qu'on peut. Je vous souhaite une belle fin de soirée en espérant qu'on puisse se revoir très prochainement sur ou autour d'un terrain de baseball. Alors, à la prochaine tout le monde. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Good night. Good night. Thank you.